salut tout le monde alors xbox a annoncé que le xcloud gaming est disponible pour apple et puis pour pc donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ça a été annoncé sur le site xbox ou ailleurs vous pouvez voir donc xcloud gaming beta on xbox point dot com voilà donc c'est disponible en fait maintenant voilà vous pouvez le faire tourner donc en fait attention là ça tourne sur xbox séries x sachant qu'ils ont échangé justement les lames du serveur donc ça a été élargi sur pc et puis tous les appareils apple donc il faut tout simplement être donc membre game pass ultimètre je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour l'avoir pour moins cher et puis donc on part sur xbox point com slash play et voilà ça peut être sur safari sur edge sur chrome voilà sur mobile tout ça ça va fonctionner maintenant je vais vous montrer alors évidemment on va laisser ça ici on pas sur reddit xbox insiders parce qu'il ya des choses à prendre en compte c'est pas pour tout le monde d'accord déjà on retient le l'abonnement game pass ultimètre maintenant si vous êtes sur android vous ça fait quand même longtemps que ça a été lancé pour vous en test et ainsi de suite donc il faut il faut juste vous enregistrer pour projet projet xcloud et vous allez recevoir un email après vous téléchargez l'application vous partez dans vous connecter vous appeler donc la manette à votre téléphone vous sélectionnez le jeu que vous voulez et puis c'est fini vous jouez et puis évidemment c'est important de donner du feedback comme ça ça sera amélioré après donc récemment ils ont dit que ça a été ajouté pour australie brésil japon et puis mexico et évidemment il vous faut android 6.0 pour pour que ça fonctionne minimum 6.0 maintenant pour les appareils apple donc vu que c'est récent si vous êtes sur votre téléphone ou tout appareil apple mac tablette ce que vous voulez il vous faut donc vous partez sur safari vous partez sur xbox.com slash play on va tester ça tout à l'heure après vous vous connecter à votre compte microsoft maintenant sur téléphone vous allez mettre partager vous savez il ya un bouton pour partager peut-être une page et quand vous mettez ça sur l'écran d'accueil ça devient comme une application donc vous l'ajouter après vous lancer le cloud gaming vous vous apparaît donc votre manette la manette justement à votre téléphone et puis vous sélectionnez le jeu que vous jouez vous jouez et après si vous voulez vous faites un feedback du coup le cloud gaming est disponible donc maintenant sur en belgique au canada république tchèque la france notamment voilà danemark pour portugal voilà espagne à corée du sud et pas mal aux états unis voilà qu'ils ont été qui n'ont donc royaume uni bref après qu'est ce qu'on a donc oui il vous faut donc un ios 14.4 pour que ça puisse fonctionner minimum bluetooth 4 donc safari il faut une connexion une bonne passante de 10 mégas par seconde ou plus si vous êtes sur iphone et 20 mégas ou plus si vous êtes sur ipad évidemment la manette puis l'abonnement xbox game pass maintenant pour les gens qui sont sur pc où il n'y aura pas de souci ça fonctionne sur microsoft edge ou bien sûr google chrome donc vous partiez aussi sur xbox.com slash play vous connecter à votre compte microsoft donc vous connecter la manette à votre pc vous sélectionnez le jeu vous testez et puis c'est bon là aussi c'est le même pays que tout à l'heure après donc vous aurez donc microsoft edge il faut au minimum 20 mégas voilà ou plus pour avoir une meilleure expérience évidemment la manette et une abonnement game pass ultimètes on revient maintenant aux appareils apple c'est ce que je vous disais ça ne fonctionne pas sur tous les téléphones surtout les téléphones il vous faut donc minimum un iphone xr moi j'ai le iphone x donc ça ne fonctionne pas et je pense que vous savez au début il ya des personnes qui ont reçu des invitations c'est peut-être pour ça parce qu'ils ont ces téléphones là donc il faut patienter ce n'est pas une liste définitive ça sera mise à jour progressivement il ya des tests qui sont effectués sur d'autres téléphones alors on ne sait pas sur lesquels iphone 6 iphone 4 iphone 4 s 5 8 9 10 20 30 40 je ne sais pas donc il faut patienter donc si c'est si normalement ça fonctionne sur le téléphone il n'y a pas de souci vous l'aurez donc minimum xr max 12 pro max voilà pour ipad il faut minimum l'ipad troisième génération jusqu'à la huitième et après pour windows pour les tablettes voilà il vous faut minimum surface go 2 jusqu'à surface book 2 en tout cas vous avez la liste qui est là donc si vous avez que vous avez l'un de ces appareils il n'y aura pas de souci vous pouvez justement utiliser les services après il ya le système de feedback donc vous pouvez dire donc quelle est votre expérience qu'est ce que vous avez kiffé qu'est ce que vous n'avez pas aimé s'il ya des choses à améliorer c'est ça évidemment donc il ya un échange entre les développeurs et puis la communauté et c'est ça qui fait qu'on améliore progressivement le service donc je pense que là j'ai dit ce qu'il ya à dire si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire maintenant on va retourner ici je pense que là on peut fermer voilà et donc on vient sur xbox point com slash play voilà on clique du coup on va atterrer ici et puis on nous dit donc de nous connecter voilà xbox cloud beta donc vous il faut vous connecter voilà et on atterrit ici donc je suis sur safari je le rappelle et vous voyez bien c'est un mac donc je suis en train d'enregistrer en même temps alors voilà cloud gaming bêta donc j'ai mon compte gamer tag qui est ici j'ai mon abonnement vous pouvez apparaître hors ligne donc ça c'est quoi mes paramètres de sécurité voilà après on a on a quoi activité le narrateur dans le jeu le contraste élevé je sais pas activité le contraste élevé sur le web ah ok donc si vous faites c'est ce que ça donne d'accord et puis ici vous pouvez envoyer un commentaire justement sur ceux qui ceux qui fonctionnent à ceux qui ne fonctionnent pas vous pouvez même faire une capture d'écran voilà et puis c'est bon donc ce qu'on va faire on va tester un jeu je ne sais pas lequel pourquoi pas rumble aussi off si au fils avant on va te lancer si au fils pour voir donc configuration de votre stream non mais c'est ouf juste un navigateur et hop c'est bon ah oui attendez il ya quelque chose que j'aimerais faire ici je vais mettre ça en wifi ah oui là maintenant il faut appuyer sur n'importe quelle touche clavier ça ne fonctionne pas ah oui il faut appuyer donc il faut jumeler la manette justement à votre appareil donc ce qu'on va faire là j'ai j'ai ma manette on va tout faire ensemble vous voyez j'ai ma manette ça c'est la one x donc je l'utilise pas maintenant on va l'allumer ok et l'allumer elle attend d'être appuyer voyez ça clignote donc si vous êtes sur mac vous partez sur safari donc vous cliquez sur la pomme là vous prête vous cliquez sur préférence ok maintenant vous partez sur bluetooth donc vous voyez donc ici ça c'est mathélé après on va cliquer au niveau de la manette on clique on appuie sur le bouton d'appairage comme si on veut le connecter à une console donc voilà voyez maintenant c'est en train de clignoter ça cherche à se connecter et normalement voilà donc au niveau de mon mac ça apparaît xbox wireless contrôleur donc on clique se connecter et c'est bon voilà l'appareil est connecté et on a même donc le niveau de la batterie ça c'est cool maintenant je ferme ça on revient au niveau du jeu normalement si j'appuie voilà c'est bon c'est bon c'est bon les gars donc où et oui j'ai mis donc connexion wifi j'ai fait après mon test et tout ça soit la fibre ou j'ai même j'ai même pas la fibre en fait j'ai une fibre coaxial qui n'est pas de la ftth et waouh franchement regardez 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 la latence qui est réduite après reste à voir on va rentrer en jeu les gars vous allez voir voyez bon je vais mettre joué aventure et mais franchement je ne sens pas je ne sens pas la latence on verra et oui quelque chose que j'ai oublié de vous préciser c'est que le jeu il est en à 1080 60 fps et ce sont des serveurs xbox series x personnalisés pour le cloud gaming et c'est justement pour avoir des temps de chargement plus rapide vous avez vu ça s'est lancé rapidement et pour avoir aussi moins de latence donc on est sur du 1080 60 fps alors ici ce qu'on peut faire c'est quoi on peut passer aussi en mode plein écran voilà bon on va attendre que ça charge ah j'ai vu ça l'a gué un tout petit peu mais c'est dommage après je sais pas comment capturer avec le son ah ah bon il ya un tout petit peu de latence ce n'est ce n'est pas parfait mais attend regardez entre le moment où je tire alors là je vise voyez je tire ouais allez hop je tire j'appuie pour changer vous voyez j'appuie y pour changer l'arme ou bien l'épée on saute ici et franchement waouh gg en cela donc je rappelle aussi c'est c'est une buta il ya vraiment il ya de la latence mais c'est très très minu c'est faible alors je pense que je ne conseille pas pour un jeu fps qui est nerveux ouais ce que je veux dire c'est quoi ça voilà pour un jeu qui est nerveux je ne conseille pas voyez par contre si c'est un jeu qui est solo par exemple qui est calme là il n'y a pas de souci cela ouais il ya de la latence 1 jusqu'à présent ah oui est ce qu'on va pas tester gears attend parce que récemment on regarde ah là là il ya une proue master chief ah oui il ya un truc gears aussi ah ouais allez on va voir là les voiles il ya même un skin xbox series xbox plutôt la coque on va faire ça allez hop xbox voilà on va mettre tout xbox les gars voilà regardez on a notre bateau qui est xbox alors j'ai sauté ça n'a pas ça n'a pas pris en compte mais franchement ça va franchement ça va ça va en tout cas pour oula pour les pour les jeux qui sont moins nerveux là y'a pas de souci mais je vous conseille pas un jeu fps cas pour le moment où vous partez dessus vous allez vous faire flinguer on va voir pour gears ce que ça va donner peut-être que hop et donc en fait il suffit ça imagine je fais ça oui c'est bizarre j'ai quand je vous montre là vous voyez quand je fais ça vous avez l'impression que ouais c'est nickel alors que moi quand je joue mais c'est pas j'ai l'impression c'est après avoir fait le mouvement que ça se réalise way c'est bizarre mais bon oui comme je disais c'est un bêta et puis on verra bien franchement c'est pas mal non mais est ce que vous imaginez je suis sur safari j'ai pas de c'est pas la console xbox series et je suis en train de jouer voilà bon maintenant ce qu'on va faire on va changer de jeu les gars voyez c'est safari quitter le jeu oui quitter le jeu donc après moi je mettrai trois étoiles parce que je dirais qu'il y a encore il y a encore de la latence voilà ce n'est pas attend ce n'est pas très fluide voilà et puis on va envoyer alors on va chercher un gears il se trouve où voilà gears 5 vous lancez vous voyez bien c'est un bêta les gars donc mais dommage je ne peux pas capturer le son je vais je vais me renseigner comment faire ou ça pour vous savez pour ce genre de test alors c'est en train de lancer donc on a le logo series là j'ai le son j'ai le son comme si je lance sur la xbox en fait allez c'est trop fort les assez trop fort waouh donc 1080 60 fps alors je sais bien il y en a peut-être qui seront déçus pour des mais nous on n'a pas la 4k mais les gars la 4k ça demande beaucoup d'énergie déjà tout le monde n'a pas la fibre alors imaginez et je ne de rien que là pour ipad passant on vous demande 20 mégas alors il pourrait du 1080 imaginez la 4k ce que ça va donner alors ça synchronise c'est comme si je suis sur console voilà c'est en train de charger multijoueur on va lancer un direct connexion au serveur en ligne aux services en ligne jouer et juste en bas vous voyez j'ai mes amis en ligne et et ah ouais je pense que j'ai moins de latence ah si ça a pris un peu de temps pour waouh ouais il y a de la latence il y a de la latence hein les gars mais c'est jouable what mais non mais ouais il y a encore de la latence les gars mais comment je peux apparaître j'arrive je suis mort c'est fini ils nous ont déstabilisé mais nous ne sommes pas encore vaincu bah voilà ping 1 non il y a encore de la latence hein les gars c'est pas c'est pas parfait c'est jouable mais ah ouais tu vois waouh entre le moment où je vois je suis en train de jouer désolé j'ai même une nuit de commenter ouais ouais il y a de la latence hein waouh bon on va on va arriver là quitte le jeu donc expérience moi je vais mettre non pour un jeu désolé d'apprendre ça qu'est ce qu'il a abîmé peut-être l'entrée le réseau je sais pas on va mettre le contrôle les boutons ne marche pas non les boutons marche très bien appareil dans le microphone non c'est pas ça peut-être réseau je ralentis je saccadé arrêté au retard d'entrée voilà il ya le retard interruption non j'ai pas eu d'interruption je n'ai pas eu de déconnexion je saccadé on va mettre ça et puis c'est bon terminé sachant que moi j'ai une bonne bonne passante quand même j'ai jusqu'à 100 milliards donc c'est bien et voilà ceci dit ça ne fonctionne pas comme comme je voulais donc jusqu'à présent il ya un peu de latence mais c'est ce n'est pas parfait voilà donc moi je vous conseille peut-être pour des jeux qui sont voilà des jeux tranquille pas des jeux nerveux mais n'hésitez pas à essayer attendez oui c'est vrai on n'a pas encore testé un truc un type de jeu pourquoi pas d'heures 5.5 alors si on mais lire on va tester un dernier un dernier jeu d'ert 5 et on va voir c'est en train de se lancer c'est bon xbox mais c'est dommage et moi j'ai le son et vous vous l'avez pas bon il faut savoir il faut savoir s'y prendre allez l'attaque pour passer en piste alors on ferme et là dans le menu aucun souci attendez je vais réduire le son donc dans le souci est dans le menu aucun souci ça fonctionne maintenant on va mettre carrière à les jouets ont vite fait joué en section de la voiture voilà on part à norvège c'est en train de charger 1080 soixante images par seconde je rappelle alors on va voir wow 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 est ce qu'on peut faire moi je vois pas très bien aïe et dégage toi non c'est pas mal hein et mais non voyez la latence qui fait défaut après je sais pas sur sur appareil android peut-être que ça fonctionne très bien ou c'est peut-être aussi le navigateur et qui sait là je suis je suis en train d'utiliser safari les gars sûrement c'est mieux optimisé sur chrome ou edge il faudra il faudrait tester mais franchement pas mal ou lalala no il ya une petite latence s'est pas gênant sur certains je me il ya moyen il ya moyen vraiment d'avoir un bon rendu donc comme je disais c'est un pétage préfère le même si je sais que je me répète mais c'est important de le préciser et quand ça sera nickel va on aura une meilleure expérience donc vous voyez abu là il est encore là lui et ouais malgré ça je j'arrive quand même à me dire oui non peut-être que vous vous ne voyez pas c'est bon ah non c'est pas terminé or c'est encore derrière moi non il veut dépasser faut pas déconner non dégagez dégagez non c'est moi voilà je suis arrivé deuxième putain bon c'est comme ça les gars putain de latence quoi donc il faut il faut vraiment une très bonne cause je vais essayer avec attend si j'appuie ça ah ouais je peux voir mais mes amis qui sont à l'une je pense qu'ils sont dans le cloud ouais je sais pas je sais pas s'ils sont dans le cloud ou s'ils sont réellement en train de jouer wesh ouais ils sont pas dans le cloud alors ici comment on peut faire pour retourner à l'accueil donc on va juste mettre quitter le jeu oui donc vous pouvez tout faire à la manette voyez je vous ai montré comment appairé et alors je pense qu'on va arriver là j'ai pas envie de donner un avis et ben voilà on est on revient sur le navigateur vous n'avez pas besoin de télécharger un jeu vous lancez directement ça se lance donc s'il ya un jeu qui est disponible voilà pour les personnes qui n'ont pas forcément la fibre mais si vous avez une connexion qui est stable vous avez forza en tout cas il ya pas mal de les gars pas il y en a pas mal et ce sont des jeux je pense la plupart qu'ils sont dans le game pass est ce qu'il y en aura d'autres comme forna est à ce genre de choses aucune idée voir tous les jeux donc voilà il y en a vraiment plein impossible de s'ennuyer un pv s voilà à vous de tester et à même master chief donc à l'eau qui est là elle blade à vous de tester maintenant vous voyez je reviens vous voyez bien connaissez le navigateur safari je suis en train d'enregistrer donc vous allez me dire faites votre test de votre côté peut-être sur pc sur windows non sur microsoft edge ou bien chrome parce que là je suis sur safari peut-être qu'on aura une meilleure expérience selon les navigateurs je vais tester je vais tester quand je vais mettre windows et puis je vous dirais ce que ce que moi j'en pense en live sur ce les amis j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas vous aussi à tester de votre côté et puis à me faire un petit feedback ça va faire plaisir donc je vous souhaite donc de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le mois auquel vous regardez cette vidéo et on se dit à la prochaine salut salut